Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, une histoire plein d'espoir, une histoire à mon avis sympathique. C'est l'histoire d'une certaine Maryse Habitbol. C'est une personne que je connaissais de Kérédine. C'est une personne qui avait 40 ans et qui n'avait pas eu beaucoup de chance. D'abord parce qu'à l'âge de 20 ans, elle est tombée enceinte et ses parents n'ont pas voulu d'elle, l'ont rejetée. D'une part, elle a élevé son fils toute seule et à 20 ans, son fils décède d'un accident de voiture. Maryse est dans tous ses états. Et puis, quelques années plus tard, elle a décidé de prendre son destin en main. Elle a trouvé un, de Kérédine aussi, qui a été gentil, compréhensif, etc. Elle s'était prise de lui. Et ils ont décidé de se marier. Alors, voilà, Maryse, elle a 40, 41 ans et elle va rentrer pour la première fois dans la choupa. Alors, elle demande à son mari, elle lui dit, écoute, en première rangée, je veux une chaise vide en mémoire de mon fils. Je veux qu'il brille par son absence. Alors, son mari, il dit, il n'y a pas de problème, c'est... Elle rentre dans la choupa et elle s'aperçoit qu'il n'y a non pas une seule place vide, mais quatre. Et dès qu'elle s'assoit sur la choupa, il y a quatre personnes qui viennent et qui occupent ces quatre places vides en premier rang. Elle interroge son mari et elle dit, je t'avais demandé qu'il y ait une place libre pour mon fils. Et il y a eu quatre au début et puis elles sont prises. Pourquoi ? Alors, son mari lui a dit, écoute, tu te rappelles que quand ton fils est décédé, tu as fait des dons d'organes. Tu as donné son corps à la science. Alors, pour ton mariage, je voulais te dire que le premier à ta droite, ce monsieur-là, il a le cœur de ton fils. À côté de lui, il a les reins de ton fils. À côté de lui, il a la moelle osseuse de ton fils. Et à côté de lui, il a un genou de ton fils. Alors, voilà, pour ton mariage, sache que ton fils est présent. Marie s'éclate en sanglots. Elle ne sait plus si elle doit être triste ou heureuse, car son fils est bien présent. La cérémonie a lieu. Maryse est aux anges. Et c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Alors, j'ai raconté cette histoire à Myriam. Je lui ai dit, écoute, Myriam, tu as vu comme c'est beau. Elle m'a dit, quel c'est beau, quel c'est beau. Je lui ai dit, écoute, moi, quand je meurs, je voudrais que tu donnes mon corps à la science. Je voudrais que mes organes puissent servir à d'autres. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je donne ? D'abord, un, c'est péché, je ne le ferai jamais. Et deux, tu es irrécupérable. Quel organe on va te donner ? Qui va vouloir de toi, à part de moi ? Tu es, tu as tout usé et tout abusé. Claire, tu as tout exagéré. Mais qui, qui voudra de toi ? Tu es un bon à rien et un mauvais en tout. Voilà, c'est la considération que me porte Myriam. Ce n'est pas gentil. Bon, alors, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Parce que finalement, c'est un sujet. Alors, les religieux, ils ne veulent pas se donner, mais d'un autre côté, vous vous rendez compte ? Il y a eu quatre personnes, ça les a bien dépannées. Alors, merci Maryse. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te souhaite d'être réellement heureuse jusqu'à la fin de tes jours. Allez, je vais vous souhaiter un bon Shabbat. A bientôt. Bye bye.